Oui, Carlos Ghosn donc en liberté aujourd'hui si les procureurs ne font pas appel, mais une mise en liberté qui va devoir suivre des conditions particulières. Il faut rappeler que les demandes précédentes de Carlos Ghosn avaient été rejetées à chaque fois pour une simple raison. Les juges avaient peur que Carlos Ghosn s'enfuit du Japon ou qu'il entrave l'enquête qui est toujours en cours, en fait qu'ils refusent de se soumettre à son procès. Donc Carlos Ghosn a dû proposer beaucoup de conditions à cette mise en liberté sous caution, de garantir en fait au-delà de la caution qui est de 8 millions d'euros, il a affirmé, il a donné des gages. Alors on ne sait pas encore exactement le cadre, mais ses déplacements et ses communications avec l'extérieur pourraient être limités. Il avait proposé à l'époque même de porter un bracelet électronique, mais apparemment ça n'existe pas au Japon. En tout cas, il sera en liberté hors de la prison, mais une liberté contrôlée.